C'est vrai que quand vous avez enquêté à l'intérieur de cette maison, vous êtes tombé sur un certain nombre de choses assez troublantes. Oui, j'ai trouvé ce qui ressemblait à des objets occultes. Il y avait des cheveux humains, il y avait des os d'animaux. J'ai aussi trouvé un petit sac rempli. J'ai trouvé également des livres intéressants sur la sorcellerie, des cartes de tarot et... Vous pensez que la personne qui vit ici fait des choses étranges ? Il doit se passer toutes sortes de choses ici. La propriétaire est là ? Oui, Billy est là. Allons voir ça. Bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Je m'appelle Zach. Bonsoir. Enchanté. Enchanté. Billy, je peux vous parler ? Bien sûr. Top. Merci. Entrez. Allez-y. Entrez donc. Quand on est arrivé dans la ville fantôme de Yurika, on n'avait pas prévu de venir enquêter dans cette maison. Ça s'est décidé en quelque sorte à l'improviste. On a su que quelqu'un d'autre avait enquêté ici et que cette personne avait fait une découverte effrayante dans la maison. Vous vivez ici depuis quand ? Depuis 2008. Depuis 10 ans environ. Vous êtes en contact avec le monde des esprits ? Oui. D'accord. J'ai toujours été reliée à certaines franges des autres mondes. Dès le départ, quand j'ai emménagé dans cette maison, j'ai senti l'énergie. Il se passe des choses ici que je ne peux pas toujours expliquer. Cette maison a été construite sur beaucoup de minéraux. La mine est juste à côté. Il y a un vortex d'énergie. Vous sentez des esprits dans cette maison ? Tout le temps. Cette maison a 110 ans. Il y a une énergie résiduelle. Donc, ils se manifestent quand ils en ressentent le besoin. Cette maison est vivante. Vous avez déjà participé à des séances de spiritisme, à des rituels ou à ce genre de pratiques ? Disons que je fréquente des gens qui utilisent des voies alternatives pour accéder à une certaine forme de spiritualité. À ce stade, je sens que Billie est encore réticente à aborder l'impact concret des rituels de spiritisme qui sont pratiqués dans sa maison. Ce que je ne sais pas encore, c'est qu'elle dévoilera plus tard des détails troublants qui nous conduiront à recueillir des preuves parmi les plus terrifiantes qu'on n'a jamais observées. La personne avec qui je vis est très puissante. Vous connaissez Alex Crowley ? Alistair Crowley ? Alistair Crowley. Il a étudié durant des années... Le travail d'Alistair Crowley ? Oui. Il pratique la lecture kabbalistique. Il a fait de la sorcellerie. De la sorcellerie ? Oui, il en a fait. Il est très intuitif, très sensible sur le plan spirituel. Une fois, il était seul dans la maison. Il s'est réveillé parce qu'il a senti qu'on l'étouffait. Quelqu'un avait plaqué un oreiller sur son visage. En se débattant, il a senti de manière forte que c'était une femme. Elle communiquait avec lui. Elle avait été étouffée dans la pièce. L'esprit de cette femme communiquait avec lui. Et elle lui faisait ça à lui pour qu'il puisse ressentir ce qu'elle avait vécu. Oui. Il a dit que c'était comme s'il était elle. Vous avez participé à des rituels avec lui pour ouvrir les portes du monde des esprits ? On a fait ça, oui. Les puissants rituels de spiritisme qui sont pratiqués par les personnes qui vivent dans cette maison. La haute charge géomagnétique de cette zone minière. Et les 500 habitants qui ont été décimés par l'épidémie de grippe espagnole. Tous ces éléments expliquent-ils l'activité intense d'une énergie sombre qui agresse les personnes entrant ici ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !